Conformément aux règles sanitaires en vigueur, la Princesse Charlène observera une période d'isolement de plusieurs jours, confirme le Palais de Monaco dans un communiqué à People. La Princesse Charlène de Monaco a été testée positive au Covid-19. Dans une déclaration à People samedi, le Palais de Monaco confirme que la Princesse, 44 ans, présentant certains symptômes a été testée positive grâce à un test de dépistage. Dans le respect des règles sanitaires en vigueur, la Princesse Charlène observera une période d'isolement de plusieurs jours. L'état de sa santé n'est pas une source d'inquiétude, rassure le communiqué traduit du français. La Princesse a été vue pour la dernière fois en public il y a une semaine lors de la course du Grand Prix de Monaco. En raison de son isolement, la Princesse n'assistera pas au Riviera Waterbike Challenge parrainé par sa fondation caritative, qui est prévue dimanche. Son mari, le Prince Albert, a été testé positif au coronavirus à deux reprises. Il a été parmi les premières personnalités mondiales à annoncer avoir contracté le virus en mars 2020. En avril de cette année, il a été testé positif pour la deuxième fois et est resté brièvement isolé. La santé de Charlène a été un sujet de grande préoccupation au cours de la dernière année. Elle est tombée malade pour la première fois en Afrique du Sud en mai 2021 pour ce qui était prévu comme une brève visite de dix jours dans son pays d'origine. Cependant, des complications d'une procédure orle précédente l'aune tant crée pendant six mois tandis qu'une série de chirurgies correctives douloureuses, une rechute et un traitement ultérieur ont retardé son retour définitif jusqu'en mars. Depuis son retour à Monaco, elle a expliqué que sa santé restait fragile, mais au cours du dernier mois, elle a fait des apparitions dans un certain nombre de fonctions publiques.